Voici celui dont tout le monde parle aujourd'hui. Certains le considèrent déjà comme un semi-retraité. Eh bien regardez, il est titulé aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient tout de suite sur eSports. Salut à tous, la pluie s'est invitée aujourd'hui, ce n'est pas l'idéal mais il va falloir faire avec. Nous allons suivre un match que je vais avoir le plaisir de commenter en compagnie de Pierre Ménès. Dans quelques instants, le coup d'envoi de la rencontre de Ligue 2 BKT. Nous allons suivre ensemble. On devrait voir du spectacle Pierre. Oui Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations où on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent. Voilà un joueur que l'on va suivre vraiment de près dans ce match. Il a signé un doublé lors de son dernier match et on peut donc imaginer son état de forme et de confiance. Je pense ne pas trop m'avancer en disant qu'il va être dangereux aujourd'hui. David Doulin, le numéro 15, Papsane. Et enfin le numéro 11, Udo Bonnet. Découvrons ensemble la composition de l'équipe locale. Une équipe qu'on critique souvent pour son manque d'ambition technique peut-être, pour son manque d'ambition tout court. C'est vrai que le spectacle est rarement au rendez-vous. Disons qu'elle a tendance à laisser l'initiative à l'adversaire. Donc quand en face tu as une équipe pas trop décidée à faire le jeu, c'est vrai qu'on s'amuse pas beaucoup. Bon on va voir comment ça va tourner ce match. Dès le début on va comprendre. Et voici maintenant la composition de l'AS Nancy Lorraine. Alors qu'on voit maintenant le type d'organisation retenue par l'entraîneur pour ce match. Il va faire jouer son équipe en 3-5-2. Bon il compte sur la qualité de relance et de passe de ses défenseurs centraux pour trouver des espaces. Oui il a bien eu le jeu. Ballon intercepté. Le ballon donné au millimètre, attention ! Oh le manque de chance ! Ah le manque de chance sur ce ballon piqué qui passe juste au-dessus. Ouais c'est dommage parce qu'il avait pris la bonne décision. Vraiment ça aurait pu fonctionner. Il progresse. Ça n'est. Oh la bonne occasion avec ce ballon. Attention le tir. Oh l'ouverture du score ! Déjà vu dans cette rencontre, ça devait être animé. Et tout est parti de ce contre avec un joueur qui part seul au but. Il a bien résisté au retour de la défense et il a laissé aucune chance au gardien. C'est une belle action individuelle. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. L'entraîneur qui ne peut pas cacher sa déception d'avoir encaissé ce but. Il va peut-être devoir changer deux ou trois choses dans son équipe. Voilà le score qui est donc ouvert. 1-0. Le numéro 11 est au bonnet. Au bout de Bozoch. La passe est interceptée. Ballon est perdu. C'est dédié, ce sera une touche. Le classement Pierre, il n'y a pas grand chose à dire. À part que dans ce championnat, il y a quand même une équipe qui domine très largement les autres. Oui Hervé, ça se passe de commentaire en effet. Ils font preuve d'une telle puissance. On s'approche de la zone de vérité. Qui sort, ce sera une sortie de but. La pluie qui a fait son apparition pour ce match. C'est un facteur qui peut avoir son importance. Je pense notamment aux balles qui fusent et aussi aux appuis qui sont peut-être un petit peu plus délicats. On est sur l'aile. Il a vu son partenaire bien jouer. Peut-être l'égalisation. Il n'a plus qu'à la mettre au fond. Légalisation. Et bien voilà une équipe qui n'aura pas couru longtemps au score. Elle a réagi vite et bien cette équipe et puis ça nous fait du spectacle, c'est chouette. Un but partout. Les deux équipes dos à dos. Il se passe des choses sur d'autres terrains. Et on me dit qu'il y a eu un but. Oui, il s'agit du premier but en faveur de Dijon. Un but à zéro donc. Alors qu'on joue depuis 15 minutes ici. Merci infiniment. Bien sûr, il y a un joueur qui a fait les gros titres des journaux toute la semaine. Il pourrait faire partie des joueurs qui prendront leur retraite à la fin de la saison. Si ça devait se confirmer, ce serait assez terrible pour ce club. Oui, il y aura un gros travail de reconstruction à faire au sein du club. Et puis ça va peut-être aussi un peu rebattre les cartes dans le vestiaire où sa voix était quand même très écoutée, très respectée. Après, on ne va pas se mentir, le jour où il l'annoncera vraiment, ça nous fera tout drôle. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Il centre au premier poteau. Ouais, c'est bien pris par le gardien. Ouais, coup franc évident, l'arbitre l'a bien vu. Parlons du dernier recrutement de Liverpool qui a fait pas mal de bruit. C'est officiel maintenant. Quand je vois la somme qui a été déboursée dans cette transaction, je me dis que le foot est quand même en train de devenir un peu ma boule. Un peu de maîtrise du ballon. Ils vont sans doute chercher à piquer. Ballon rendu à l'adversaire. Ça n'est. Ouais, on passe par les côtés. Il résiste bien, bien campé pour protéger son ballon. Allez, l'occasion peut-être de mener. Il y a plusieurs matchs qui se jouent en même temps. Apparemment, le score a évolué quelque part. Oui, oui, Hervé, c'est le premier but pour Valenciennes. Ça fait donc un but partout après 26 minutes de jeu, Hervé. Merci pour ces précieuses informations. Un peu de Bozoc. Un bon ballon d'attaque. Il aurait dû retarder son appel. Il perd le ballon. Il gagne quelques mètres. Il donne un ballon piqué. Oh, elle a repris ce qui frôle le cadre. Ouais, c'était pas facile à réaliser, mais il a manqué d'un peu de réussite. L'action qui se poursuit. L'arbitre est slim qui a avantage. Ça joue bien, collectivement. Ça circule bien. Un changement de possession. Il va falloir se réorganiser. Ça s'est donné à l'adversaire. L'action qui se poursuit. Il gagne son duel. Il perd ce ballon. Pas de bon choix sans doute. Tiens, je vous propose de revoir cette occasion. La défense a eu chaud. On cherche des solutions là. Allez, l'occasion de passer devant. Allez, bien joué. Beau geste défensif. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Le temps réglementaire est terminé. Une minute de plus maintenant. Un perdu perdu bêtement. Allez, un partout. On va en rester là à la pause. Mais il reste 45 minutes pour faire la différence. Allez, c'est reparti pour la seconde période avec Nancy qui donne le coup d'envoi. Et ça construit devant le but sans se précipiter. On se trouve très bien dans cette équipe de Nancy pour l'instant. C'est parti dans la surface. C'est peut-être qu'il ne donnera rien finalement. Le timing n'est pas bon. Du coup, ça passe largement à côté. La dernière occasion est symptomatique des problèmes qu'encontre cette équipe aujourd'hui. Ça ne va pas rentrer. Ça ne fonctionne pas. Il a signé une bonne première période, je trouve. C'est mon avis Pierre. Vous en avez pensé quoi vous de sa performance ? Je retiens surtout son but qui permet à son équipe d'égaliser et de rester dans le coup pour le moment. Le bon ballon en profondeur. Allez, il continue. Bien défendu. Il a bien fermé son aile. Le ballon est perdu. Attention, le défenseur est passé au travers. Il était temps d'intervenir là. Il se passe des choses sur d'autres terrains et on me dit qu'il y a eu un but. Oui, deuxième but à l'instant en faveur de Nîmes. Donc deux buts à rien pour l'instant après 56 minutes de jeu. Merci et merci pour l'info. Il s'en sort bien avec ce simple petit serment de l'arbitre. Oui, attention à ne pas trop provoquer l'arbitre maintenant. L'entraîneur a décidé de faire un changement. Oh, le poteau, le ballon qui revient en jeu. Le gardien qui repousse. Attention. De précision, cette passe, elle termine en touche. Alors qu'on arrive au 2 tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. attention il ya un peu d'espace devant lui il aurait dû retarder son appel l'entraîneur qui décide de le faire sortir je trouve qu'il a été très bon ils conservent ils conservent ils font circuler mais ils attendent la faille bien sûr non ça ne passe pas l'attaqué stoppé interception allez qu'est-ce qu'ils vont en faire frappe ou à quelques centimètres pas mal fait sur le plan technique il a manqué un petit brin de réussite rien frustré là l'entraîneur on sent qu'il aurait aimé prendre l'avantage sur cette action et on peut le comprendre je crois qu'un but a été marqué sur un autre terrain va tout de suite savoir lequel et par qui oui hervé avec le deuxième but pour sochaux on en est donc à deux buts à 1 alors que le match a débuté il ya 68 minutes exactement merci c'était complet c'était précis quelqu'un pour l'aider il est un petit peu cerné là les vingt dernières minutes à nous y sommes allez peut-être l'amorce d'une contre attaque on va voir à la contre en restera là ils ont perdu le ballon à les visiteurs il semble décider à apprécier l'adversaire tactique un peu risqué à l'extérieur mais l'entraîneur c'est visiblement ce qu'il fait il perd de ce ballon on se retrouve très bien dans cette équipe de lancis pour l'instant le tir est l'arrêt du gardien attention corner l'occasion de prendre l'avantage peut-être il est blessé va être remplacé vaut mieux qu'ils cèdent sa place il n'a pas l'air bien en plus le corner est tiré au coeur de la surface c'était dangereux mais la défense et c'est dégagé au grand soulagement du gardien allez il faut centrer c'est le moment ça c'était dangereux bonne intervention je crois qu'à l'instant il y a eu un but on va demander à notre camarade nous en dire plus c'est où oui hervé c'est le troisième but en faveur de nîmes le score est maintenant de trois buts à zéro tandis qu'on joue la 80e minute de jeu c'est parfait merci pour ces infos c'est bien joué défensivement bien vu le remplacement qui a été demandé à par l'entraîneur au prochain arrêt de jeu va pouvoir faire son entrée devant son public la bonne lecture là pour intercepter ce ballon au défenseur il n'a rien compris là non je crois que le temps qu'il piche sur quel pied il fallait mettre là ouais il a anticipé la trajectoire et à bien l'intercepter les deux équipes toujours à égalité la fin qui n'est plus très loin ouais c'est bien donné une fois de plus c'est plus beaucoup de temps peut-être une dernière occasion de prendre l'avantage dans ce match transmet ce ballon mais on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère allez ils continuent protège bien son ballon pas beaucoup de temps additionnel un seulement deux minutes on est dans mon état il m'a le match se joue maintenant je suis d'ouverture bien sûr la fin du match à l'instant et donc le score de parité entre les deux équipes ouais un match assez serré finalement c'est logique que ça se termine sur un score de parité le ballon donné au millimètre attention